Amen, et nous avons ce matin la grâce, l'honneur et le privilège de recevoir au milieu de nous un homme de Dieu, un béni de Dieu, un ami, un frère, qui fait un travail vraiment remarquable, il nous vient du Canada, précisément de Ottawa, la personne du pasteur Lisho Undala, il est marié vers des trois ou quatre, parce que souvent les pasteurs sont quatre, bon je pense que le quatre est marié, marié à maman Sissi, au pasteur Sissi, et nous sommes vraiment, à chaque fois que nous partons là-bas, il nous reçoit très bien, que ce soit à la maison, et récemment nous avons également été à l'assemblée, nous avons été très bien accueillis, et Dieu nous a fait du bien, a fait du bien à son peuple. Alors il est venu pour un programme de jeûne et prière avec l'église Parole du Salut, et nous avons profité de sa venue ici pour l'avoir au milieu de nous. Amen. Dis à ton ami, tu ne seras pas déçu. Non, tu ne l'as pas bien dit, tu dis, tu ne seras pas déçu. Alors ouvrons grandement nos oreilles, nos cœurs, alors sous nos acclamations, nous voulons acclamer Dieu pour son serviteur, le pasteur Lisho, que Dieu vous bénisse. Amen. Tu m'as donné l'impression que tu as acclamé pour moi. Acclame maintenant pour le roi des rois. Acclame pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur. Ah, j'ai pensé que tu poussais même des cris de joie pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Je bénisse le Seigneur pour moi pour la grâce, le privilège qu'il me donne pour me tenir devant vous. C'est vraiment une grâce, un privilège pour moi, un honneur d'être ici, à cette résurrection. Et je remercie le Seigneur pour l'accueil, pour l'équipe, à Dieu vous bénisse. Je remercie le Seigneur pour mon bishop, je l'aime beaucoup, mon frère, un homme de bien, un homme que Dieu utilise partout dans le monde. Je ne sais pas si vous réalisez la grâce que Dieu nous a donnée en nous donnant un bon pasteur. Amen. Alors, il est écouté partout. Je me dis un jour, il me donnera le secret pour que moi aussi, je sois écouté partout. Amen. Je vous ai donné aussi le Seigneur pour mon maman. Merci beaucoup. Le CD nous a donné. François m'a béni avec le CD. Tu nous as donné un CD, alors ça fait beaucoup de problèmes à la maison. Donc, qui va garder le Seigneur ? Moi, j'ai dit, c'était à moi. Ma femme m'a dit, c'était maman qui a chanté, c'est à nous les mamans. Les enfants, ils disent, c'est à nous. Parce que quand on donne un cadeau à une famille, c'est pour les enfants. Amen. Je suis en train de prier, je sais qu'il y aura un deuxième qui sera donné. Comme ça, on peut avoir la paix. Amen. Et j'ai béni Dieu pour chacun de vous aussi. Parce que sans vous, il n'y a pas église. Sans vous, il n'y a pas église. Si nous servons, que Dieu nous honore, qu'on puisse en servir, qu'il y ait un peuple qui a été racheté, qu'il y ait un grand peuple. Alléluia. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, je ne vais pas changer le protocole, mais je ne sais pas si c'est possible qu'on puisse se mettre debout pour lire la parole de Dieu. Ce matin, un texte simple que nous connaissons. Dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Et permettez-moi de lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Luc chapitre 7. Du 11e au 16e verset. La Bible dit « Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fit près de la porte de la ville, voici emporté en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veu. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur les a vus, fit émis de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. » Et les morts s'assient et s'est mis à parler. Jésus les rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant « Un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Père, nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci pour la parole. Merci pour ton anxion, pour ton esprit. Merci Seigneur pour la grâce que tu me donnes d'écouter la parole. La grâce que tu donnes à mon frère et à ma sœur d'écouter la parole. Ce qui vient d'un homme, Seigneur, ne change pas, ne transforme pas les vies et les situations. Mais ce qui vient de toi, Seigneur, a un impact dans nos vies. La Bible dit « Personne n'a parlé comme toi. » La Bible dit « Parle et ton serviteur écoute. » Seigneur, si tu parles ce matin, ma vie sera bénie. Si tu parles ce matin, mon frère sera touché. Si tu parles ce matin, ma sœur sera bénie. Yahweh parle ce matin. Fais-nous du bien au nom de Jésus. Merci Seigneur de faire ton œuvre ce matin dans nos vies. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Quelqu'un acclame le roi des gloires. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Alléluia. Pendant que tu t'as soi-dit aux voisins, ça peut commencer. Mais cela n'ira pas jusqu'à la fin. Je veux que tu prophétises aux voisins. Alléluia. Alléluia. Dis-lui, je suis le prophète à tes côtés. Je suis ici pour prophétiser dans ta vie. Pendant que toi aussi, tu prophétises dans ma vie. Alors, je commence dès maintenant. Ainsi parle l'éternel. Ainsi parle l'éternel. Ça peut commencer. Mais ça n'ira pas jusqu'à la fin. Oh, quelqu'un acclame le roi des gloires. Quelqu'un acclame le roi des gloires. Quelqu'un acclame le roi des gloires. Alléluia. Alléluia. Oh, j'ai béni Dieu pour l'onction qu'il a placée dans la maison. Et j'ai dit merci à Dieu parce que je vais couler sous cette onction. Alléluia. Quand il y a l'onction dans la maison, c'est facile pour moi. Donc, j'honore le leadership et l'onction que Dieu a placée dans sa maison. Alléluia. Donc, quand j'ai pensé à partager la parole de Dieu, quand l'homme de Dieu m'a fait l'honneur de pouvoir me demander de visiter. Il nous a tellement bénis dernièrement à Ottawa. Mes enfants commencent à dire, il est où? On va aller là-bas. Je dis, il n'est pas disponible. Il est en France. Alléluia. Les enfants qui ont eu des confirmations, des choses qu'ils faisaient dans leur vie. Il y en a qui commencent à venir. Papa, est-ce que tu peux m'amener? Je dis, je ne t'amène pas. Moi-même, je vais aller le premier pour recevoir et que toi, tu vas attendre. Alléluia. Donc, je me disais, notre pasteur est un grand enseignant, un bon enseignant. Je dis, moi, je ne vais pas, je vais laisser l'enseignement aux gens que Dieu a béni l'enseignement. Je vais amener quelque chose de simple ce matin. Parce que Dieu m'a envoyé encourager quelqu'un. Et je prie que le Seigneur me montre cette personne avant la fin de ce règne. Alléluia. Sur la Bible, il me dit que Jésus allait dans une ville qu'on appelle Naïm. Alléluia. C'est la ville de Naïm. Le mot Naïm veut dire beauté. C'est une ville de beauté. C'est une ville d'admiration. Alléluia. Parce que la beauté, c'est ce qui attire l'admiration. La beauté, c'est ce qui attire les regards. Alléluia. Mais dans cette ville-là de beauté, dans cette ville d'admiration, il y avait une femme dont la vie n'avait plus de beauté. Sa vie n'avait plus de beauté. Alléluia. Parce que la Bible me dit que c'était une veuve. Ah, le Seigneur s'est parlé parfois. Il dit que c'était une veuve, mais qui avait perdu son fils unique. Tu sais quand une femme est veuve. A l'époque, les femmes s'appuyaient beaucoup sur leur mère. Les femmes dépendaient de leur mère. Alléluia. Dans cette culture-là, quand une femme est veuve, ça veut dire que c'est une femme qui n'avait pas d'appui. Alléluia. Voilà pourquoi tu vois, le Seigneur dit, je suis le dieu des veuves et des orphelles. Voilà pourquoi tu vois, les apôtres disaient, prenez soin des veuves et des orphelles. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, les veuves qui sont restées veuves, il faut bien les soigner. Parce que c'était des gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens. Alléluia. C'est des gens qui n'avaient pas beaucoup d'appui. Alléluia. Et je ne sais pas si, dans cette société, c'était comme certaines de nos sociétés, quand la femme restait veuve, on prend même tout ce qu'il avait. Alléluia. Souvent, la famille du mari peut-être arrache même des choses. Je ne sais pas si c'était la situation de cette femme-là. Mais la Bible dit que c'était une femme qui était mariée, mais qui restait veuve et qui s'appuyait sur son garçon. Qui savait qu'un jour, mon fils va s'élever. Il va rélever le nom de son père. Il va rélever la maison de son père. Il a dit, mais même si le mari n'est plus là, mais au moins le fils va grandir. Un jour, il parle, je peux m'appuyer sur lui. Et la Bible dit, maintenant, c'est ce fils-là qui était comme l'espoir de cette femme. Qui était comme le rêve de cette femme. Qui était comme le projet de cette femme. Qui était comme, c'est-à-dire, le sujet de prière de cette femme était pour ce garçon. Il disait, Seigneur, bénis ce garçon. Il disait, Seigneur, si ce garçon vit, je sais que ma vie aura toujours du sens. Alléluia. Je sais que j'aurai toujours un appui. Je sais que je trouverai toujours des solutions. Et la Bible dit, c'est ce garçon-là qui était mort. Alléluia. Et la Bible dit, on l'a pris et on l'a mené pour le mettre sous terre. Et quand je regarde la parole de Dieu, je vois que la Bible dit, il y avait beaucoup de gens de la ville qui accompagnaient cette femme. Il y a beaucoup de gens de la ville qui accompagnaient cette femme. Si j'ai regardé le Seigneur, j'ai dit, mais Seigneur, il y avait beaucoup de gens. Cette femme peut-être était aimée. Peut-être c'est quelqu'un qui était quelqu'un de bien. Il y avait tellement de gens. Alléluia. La Bible dit, beaucoup de gens l'accompagnaient. Beaucoup de gens l'accompagnaient. Et j'ai compris une chose. Que quand les gens l'accompagnaient, elle pleurait. Et ces gens-là aussi pleuraient. Si j'ai compris une chose. Et parfois dans la vie, tu peux être entouré de beaucoup de gens, mais avoir moins de solutions. Alléluia. Elle était entourée de beaucoup de gens, mais n'avait pas la solution. Elle était environnée de beaucoup de gens, mais n'avait pas la solution. Parfois nous avons beaucoup de gens. Parfois nous sommes même nés dans des familles nombreuses. Parfois nous parlons beaucoup à des gens, mais ne nous donnent pas la solution. Alléluia. Heureusement que nous avons les ressuscités. C'est lui à qui nous pouvons parler. Et ces gens-là ne pouvaient pas lui donner la solution. Alléluia. So, elle était perdue. Et ces gens étaient aussi perdus. La Bible dit que les gens de la ville étaient en train de l'accompagner. Et quand les gens l'accompagnaient, ils partaient. Et quelque part, Jésus aussi passait par là. Jésus passait par là. Tu sais, parfois le Seigneur allait se cacher et les gens le découvraient. C'est parfois le Seigneur s'est tenu quelque part et les gens envoyaient des gens pour l'appeler. Que devenue mon frère qui disait tout à l'heure que Jésus n'est pas arrivé en retard chez Lazare. Alléluia. Les gens sont allés l'appeler. On a lancé une invitation pour que Jésus vienne. Mais ici, la Bible me dit que Jésus n'a pas été appelé. Alléluia. Jésus n'a pas été appelé. Souvent, les gens vont les chercher et puis ils vont l'appeler. Il dit, ma fille est morte. Viens vite, maître. Viens vite. Il y a des gens qui venaient et ils disaient, mon serviteur ne va pas bien. Viens, viens, viens vite. Mais ces jours-là, cette femme veuve qui n'avait pas d'appui. Cette femme veuve qui perdait son rêve. Cette femme veuve qui perdait le plus grand projet de sa vie. Cette femme qui perdait l'objet de sa prière. Elle n'a pas cherché Christ. Elle n'a pas appelé Christ. Elle ne savait pas quoi faire. Mais la Bible dit, Jésus passait par là. J'ai pris que ce matin, que Jésus passe par ta maison. J'ai pris que ce matin, que Jésus passe par ta vie. Que Jésus passe par ton enfant ce matin. Qu'il passe par là. Oh, j'aime le Seigneur. Alléluia. La Bible dit qu'il est né à Bethlehem, la ville de David. La Bible dit qu'il a grandi à Nazareth. Alléluia. Il n'était pas de Naïm. Je suppose peut-être qu'il ne connaissait pas cette famille. Je suppose que peut-être qu'il n'était pas habitué à cette famille. Tu sais, parfois, la Bible dit qu'on a dit à Jésus, ton ami Lazare. Ceux qui connaissaient déjà Lazare. Parce qu'ils étaient amis. Mais cette fois, Jésus est passé par là. Oh, j'aime le Seigneur. Il est passé par là. Dans une affaire qui ne le concerne pas. Dans une famille qui ne le concerne pas. Dans une ville où il n'est pas né, où il n'a pas grandi. Dans une ville où il ne partait pas souvent. Alléluia. On n'a pas cité souvent cette ville dans la Bible. Alléluia. Il y a des villes où on partait. On disait, Jésus est allé, il est revenu, il est allé, il est revenu. Il est allé, il est revenu. À Jérusalem, à Bethany, à tout cela. Mais cette ville ici, Jésus partait par là. Il ne connaît pas la famille. Il ne connaît pas la femme. Il ne connaît pas l'enfant. Il ne connaît pas les gens de la ville. Mais il s'est mêlé des affaires qui ne le concernaient pas. Oh, j'ai dit à quelqu'un, Jésus peut se mêler de tes affaires ce matin. Ah, tu ne m'as pas entendu. J'ai dit que Jésus, c'est un Dieu qui peut se mêler des affaires qui ne te concernent pas. Qui ne le concernent pas. Tu sais, la condamnation de votre famille, quand ça a commencé, Jésus n'était pas là. Tu sais, les gens qui te combattent n'ont pas consulté Jésus. Mais même s'ils n'ont pas consulté Jésus, même si ta famille ne les reconnaît pas, même si tes ancêtres ne l'ont pas attouré, mais ce qui se passe dans ta vie, ah, j'ai prie que ce matin, que Jésus se mêle de cette affaire. Alléluia. J'ai prie que Jésus se mêle de ce problème-là. J'ai prie que Jésus se mêle de l'affaire qui est dans ta maison. J'ai prie que Jésus se mêle de l'objet de ta prière pendant cette retraite. J'ai prie que Jésus s'occupe de ton problème. Pendant ces 21 jours, que Jésus s'occupe de ce problème-là. Parce qu'il est le Seigneur. La Bible dit, s'il s'élève pour agir, il va le faire à soi. La Bible dit, il fait ce qu'il veut dans le ciel et sur la terre. Alléluia. La Bible dit, il s'est mêlé de cette affaire-là. Et la Bible me dit, il a vu. Alléluia. Il a vu. C'est-à-dire, il a discerné. Alléluia. Il a tourné son esprit vers cette femme. Voir ici, ça veut dire tourner l'esprit. Redoubler l'attention. Voir ici, ça veut dire discerner. Jésus a une vision de la vie de cette femme. En disant, elle est déjà veuve. Ça, c'est son appui. Ça, c'est son enfant. Mais si cet enfant est enterré aujourd'hui, mais qu'est-ce qui va advenir à cette femme ? Donc, Jésus a une vision de la vie de cette femme-là. Jésus a discerné la vie de cette femme-là. Aujourd'hui, il y a quelqu'un ce matin. Jésus est en train de discerner ta vie. Jésus est en train d'avoir une vision de ta vie. Jésus est en train de voir que s'il ne se lève pas, qui d'autre va se lever en France ? Jésus est en train de dire, s'il ne se lève pas à Paris, qui va se lever à Paris ? À Paris, à Paris, allô Paris. Alléluia. À Paris, qui va se lever pour toi si Jésus ne se lève pas ? Qui va se lever pour toi si le Christ ne se lève pas ? Qui va se lever pour toi ? Alléluia. Qui va se lever pour toi ? Qui va se lever pour toi ? Il y a peut-être des gens qui sont seuls ici. La famille est loin. Les parents sont loin. Les appuis sont loin. Si Christ ne se lève pas pour toi et moi, qui va se lever pour nous ? Donc il a discerné la situation. Alléluia. Le mot voir ici, c'est-à-dire regarder pour avoir de la considération. Il est regardé parce qu'il voulait considérer. Alléluia. Il voulait considérer. Voilà pourquoi le Saint-Esprit dit, il a d'abord vu. Il a regardé. Dans le psaume 94, verset 3. La Bible dit, celui qui a planté l'oreille, n'attendra-t-il pas ? Celui qui a formé l'œil, ne verra-t-il pas ? Ce matin, Jésus me voit et il te voit, c'est-à-dire mon frère et ma sœur. Le Seigneur nous voit. Alléluia. Le Seigneur nous voit. Le Seigneur nous voit. La Bible dit, il a vu que Léa n'était pas aimée. Il a agi. Il a vu même celle qui était chassée à gare. Et il a agi. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur te voit. Ce matin, le Seigneur te voit. Je veux que tu libères ta foi. Toi, cette personne pour qui Dieu m'a envoyé. J'ai pris qu'avant la fin que je te vois. J'ai pris qu'avant la fin que le Seigneur me montre ce qui est. Alléluia. Et je suis venu pour t'encourager. Je suis venu pour te dire que Jésus te voit. Jésus te voit. Jésus te voit. Alléluia. Jésus te voit. La Bible dit, c'est lui qui a mis l'œil dans l'homme. C'est lui qui a pensé que l'homme doit voir. Comment lui-même peut penser à l'homme pour que l'homme voit alors que lui-même ne voit pas. Tu ne peux pas penser à quelque chose que toi-même tu ne connais pas. S'il a pensé à donner l'œil à l'homme, c'est parce qu'il voulait que l'homme voit. Et c'est parce que lui-même voit. Alléluia. Il voulait donner un but. A la vie de cette femme-là. Et après la Bible dit, il a eu compassion. Il était aimé de compassion. Il était touché de compassion. Alléluia. Ce mot compassion veut dire être touché dans ses entrailles. C'est-à-dire être touché là où il y a le siège de l'amour, des sentiments et des émotions. Soit Jésus était touché au-dedans de lui. Alléluia. Il était émis de compassion. Alléluia. Dans psaume 119, verset 77, la Bible dit que tes compassions viennent sur moi pour que je vive. Et dans le même psaume 119, verset 156, la Bible dit que tes compassions sont grandes au éternel, rends-moi la vie. Quand Jésus était émis de compassion, chaque fois que Jésus était émis de compassion, il faisait quelque chose. Chaque fois qu'il était touché, il faisait quelque chose. Chaque fois qu'il était touché, il faisait quelque chose. Et avant d'agir, souvent il était bougé par la compassion. Il était touché par la compassion. Il était émis. Il frémissait. La Bible dit, avant de résister à Lazare, il a pleuré. Parce qu'il était tellement touché au-dedans de lui. J'ai dit à quelqu'un ce matin, Jésus n'est pas insensible à ta vie. Peut-être que les hommes sont insensibles à ta vie, mais pas le Christ. Pas le Christ. Il est tellement sensible, Jésus. Il est tellement sensible. Il est tellement sensible. Donc il a été touché. Et comme j'ai dit, chaque fois que la compassion saisit le Seigneur, il faisait quelque chose. Il faisait quelque chose. Chaque fois qu'il était touché de compassion, il brisait parfois les règles. Il repoussait parfois les limites. La Bible dit qu'une fois qu'il était touché de compassion, alors qu'il n'était pas censé toucher un lépreux, il a étendu la main. Il a étonné les gens. Il a touché le lépreux. Les gens qui étaient censés s'éloigner. Les gens qui étaient censés s'enfermer quelque part. Jusqu'à ce que le sacrificateur viendra prononcer leur guérison. Mais la Bible dit que quand il est touché de compassion, il étend la main et il le touche. Alléluia. Et ce matin, le Christ compatissant est dans ses lieux pour quelqu'un. Alléluia. Il est là pour quelqu'un. Et la Bible me dit, après avoir vu la situation, après s'être mêlé de cette situation, et après avoir été émis de compassion, le Seigneur a parlé. Il a dit à la femme, ne pleure pas. Alléluia. Il a dit, ne pleure pas. Et quand je regarde ça, je dis, mais comment il dit à la femme, ne pleure pas, avant que son fils ait mort. Alléluia. Moi, je pensais que Jésus allait d'abord guérir l'enfant, ressusciter l'enfant, et dire à la femme, maintenant que ton enfant est ressuscité, les fleurs, hein, mais ici, Jésus n'a rien fait sur son problème. Il n'a pas encore touché sa situation. Il n'a pas encore ressuscité l'enfant. Mais il lui dit déjà, femme, elle a la vision déjà. Voie déjà ce qui va arriver. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un ce matin, peut-être ce matin en venant, ta situation est encore là. Mais je te dis, le Seigneur a dit, ne pleure pas. Il est dit avant que l'enfant soit ressuscité. Il est dit avant que l'enfant soit remis à sa mère. Alléluia. Parce qu'il voulait repoucher la foi de cette femme-là. Il voulait encourager cette femme-là. Il voulait déjà lui donner la vision de ce qui était en train d'arriver. Voilà pourquoi, avant même d'agir, il dit, ne pleure pas. Alléluia. Ce matin, je ne sais pas ce qui te fait pleurer. Tu vas me dire, frère, pour quelle raison je vais arrêter de pleurer? Tu vas arrêter de pleurer. Parce que Christ est déjà émis de compassion pour toi. Tu ne dois pas attendre que la situation change matériellement. Dieu aime les gens qui croient. Dieu aime les gens de foi. Dieu aime les gens qui regardent encore la situation dans les cercueils. mais il dit, j'arrête de pleurer à partir d'aujourd'hui. Parce que le Seigneur m'a touché. Parce que le Seigneur m'a parlé. Dieu aime les gens qui, à la fin de ce temps de jeune prière, il va dire, oh, je n'arrête. J'arrête de pleurer. J'arrête de pleurer pour cette situation. J'arrête de pleurer pour ces circonstances. J'arrête de pleurer pour ces rejets. J'arrête de pleurer pour cette maladie. J'arrête de pleurer pour ma condition dans ce pays. J'arrête de pleurer, alléluia. J'arrête de pleurer. Et le voisin sera étonné. Le voisin va dire, mais pourquoi tu arrêtes de pleurer ? Mais tu n'as pas encore ceci. Tu n'es pas encore cela. Tu n'as pas encore vu. Tu n'as pas encore touché. Tu vas lui dire, quand il a parlé, c'est que la chose va s'accomplir. Alléluia. Dans le psaume 116, verset 8, la Bible dit, Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux de larmes, mes pieds de la chute. La Bible dit, Dieu est un Dieu qui nous délivre, qui délivre nos yeux de larmes. Jésus peut donner la délivrance à tes yeux, afin que les larmes qui coulent, arrêtent de couler. Alléluia. Je ne sais pas à qui le Seigneur parle ce matin, parce qu'il a vu que tu as pleuré pendant longtemps. Et il a vu que ta situation en toi, ça prend une délivrance des yeux. Alléluia. Le psalmiste dit, tu as délivré mes yeux de larmes. Alléluia. Parce que je les ai essuyés, mais les larmes coulaient toujours. Je les ai essuyés, les larmes coulaient toujours. J'ai terminé les boîtes de mouchoirs, mais les larmes coulaient toujours. Tu sais, à un moment donné, ça prend la délivrance des yeux. Où le Seigneur te touche, il te livre tes yeux de larmes. La prochaine fois que tu plaires, c'est parce que tu plaires dans l'adoration. La prochaine fois que tu plaires, c'est parce que tu plaires dans la présence des dieux. La prochaine fois que tu plaires, parce que tu vois la grandeur de ton Dieu. Tu vois la grandeur de Jésus. Tu vois la bonté de Jésus. Tu vois l'amour de Jésus. Et quand cet amour te déborde, quand cet amour te dépasse, quand tu vois la croix, quand tu vois la souffrance, quand tu vois la gloire qu'il avait auprès du Père, et comment il a laissé cette gloire, quand tu vois comment il est venu porter l'humanité, quand tu vois comment il a marché dans la simplicité d'un homme, quand tu vois comment il a supporté la mort, la Bible dit « Ayez vos yeux sur Jésus » qui, à cause de la joie, qui lui a été réservé à supporter l'opposition, à supporter la souffrance, c'est pour nous. Et quand tu réalises cela, les larmes courent, les larmes d'amour, les larmes de bonté, parce que tu n'as plus de mots pour dire. Tu ne sais pas comment expliquer, comment un homme comme moi, comment un pécheur comme moi, un Dieu aussi saint, peut mourir. Alléluia. Lui qui a dit « Le salaire du péché, c'est la mort. » Lui qui est juste, et au lieu de donner la mort, la Bible dit « Il a remplacé le pécheur. » Il a payé le prix lui-même. Et c'est ça qui te fait pleurer. Sur ce matin, il y a quelqu'un ici à qui le Seigneur veut dire « Ne pleure pas. » « Ne pleure pas. » « Ne pleure pas. » Je ne sais pas c'est qui, mais je dis « Ne pleure pas. » Je ne sais pas c'est qui, mais je saurais parce que l'onction de Dieu va le saisir. Et je saurais, je dirais, c'est lui. Je dirais que c'est lui. Je dirais que c'est lui. Parce que l'onction de Dieu va saisir quelqu'un bientôt. Pour le sang. L'onction de Dieu. Ouh! Alléluia. Je ne sais pas si tu le sens comme rien. L'onction dans cette raison terrible. C'est là. Alléluia. Moi, je dis à Dieu, j'ai le ressortment aussi. Parce qu'il y a une action dans ça. Je sens que la conscience commence à changer. Alléluia. Ouh! Alléluia. Alléluia. Sauf Jésus. Alléluia. Il lui a dit « Ne pleure pas. » Alléluia. Et la Bible me dit qu'il s'est approché. Sa compassion l'a poussé à s'approcher. Alléluia. C'est-à-dire que Jésus ne voulait plus être loin. Il voulait s'approcher. Il voulait être prêt. Il voulait être proche. Alléluia. Il voulait être proche. Alléluia. Alléluia. Dans Esaïe 46, verset 13, la Bible dit « Je fais approcher ma justice. Elle n'est pas loin. Et mon salut ne tardera pas. » Le Seigneur est proche. Alléluia. « Oh, je t'encourage mon frère et ma soeur de réaliser que Jésus est proche. Il est proche de cette situation. Il est proche de toi. Il est proche de ta santé. Il est proche de ta maison. Il est proche de ton foyer. Ton projet de mariage, Jésus veut se rapprocher de ça. Je ne sais pas l'appel qu'il a placé sur ta vie. Il veut s'approcher. Il veut booster ça encore plus. Alléluia. Sur la Bible, il dit « Quand il s'est approché, il a touché. » Alléluia. Il a vu. Il était émis de compassion. Il a parlé. Il s'est approché. Mais il ne fait pas qu'il s'approchait, Jésus. Quand il s'est approché, la Bible dit « Il a touché. » Il a touché. Esaïe 59 nous dit « Salmène, il n'est pas court pour nous toucher. Il peut nous toucher. » Même si tu as laissé la situation à la maison, Jésus va la toucher. Il y aura un changement. Même si tu as laissé ça dans un bureau, Jésus va aller là-bas, il va toucher cela. Il va toucher. Il va toucher. Ce matin, Jésus veut te toucher. Alléluia. Je te dis, ce matin, tantôt ici, Jésus va toucher. Et puis, il y a des gens à qui Jésus non seulement va toucher, mais il va le vers sentir maintenant que j'ai touché. Tu vas même le sentir ici qu'il t'a touché. Tu vas le sentir dans ton cœur qu'il t'a touché. Tu vas le sentir dans ton esprit qu'il t'a touché. Alléluia. Tu sais, il y a des moments où des gens ont touché le Seigneur. Tu connais l'histoire de cette femme qui a pressé dans la foule et a touché le Seigneur. Mais il y a des moments où le Seigneur voit là où tu es. Le Seigneur voit là où le néni a poussé ta vie. Et le Seigneur dit, non, de là où tu es, tu ne peux pas me toucher. Mais moi, je viens pour te toucher. Alléluia. Il y a des situations qui ne peuvent pas toucher Jésus, mais que Jésus veut toucher. Ce matin, c'est le tour pour que Jésus te touche. L'autre fois, tu l'as touché comme cette femme. L'autre fois, tu as tenu ses habits comme cette femme. Mais il y a des moments où c'est lui qui viendra te toucher. C'est lui qui te cherchera là où on t'a mis. C'est lui qui cherchera ta vie là où on l'a caché. C'est lui qui va entrer dans ta famille pour chercher là où on a mis ton âme. C'est lui qui va entrer à Paris. Il va aller dans le premier arrondissement, deuxième arrondissement, combien, cinquantième arrondissement. Ça n'arrive pas à ça? Vingt, c'est fini? Oh, personnellement comme ça? Alléluia. Mais dans quel arrondissement? Dans les soixante-dixièmes, les soixante-quinzièmes? Il va aller là-bas. Il va te toucher. Jésus est touché. La Bible dit, il voit même ce qui est caché dans le terrain. Donc, j'ai dit à quelqu'un, ce matin, je suis venu pour t'encourager, pour associer ma foi à ta foi afin que ce matin, avant que tu quittes ce lieu, que le Seigneur te touche. Que le Seigneur te touche. Alléluia. Et la Bible me dit, quand il a touché, il n'a pas parlé à ceux qui transportaient cet enfant. La Bible dit, quand il a touché, ceux qui transportaient l'enfant se sont arrêtés. Je dis, ce matin, quand le Seigneur va toucher ta vie, je dis, ce matin, quand le Seigneur va toucher ta situation, je dis, ce matin, s'il y a des gens qui portaient ta situation pour aller l'enterrer, je dis, ce matin, s'il y a des gens qui prenaient ton nom pour aller les salir, je dis, ce matin, s'il y a des gens qui détruisaient ta réputation, je dis, ce matin, s'il y a des gens qui jouaient avec la vie de ton mari et de ta femme, je dis, ce matin, s'il y a des gens, s'il y a des alliances qui touchaient tes enfants, quand Jésus va toucher, ils vont s'arrêter. Ah, je dis qu'ils vont s'arrêter. J'ai dit qu'ils vont s'arrêter parce qu'il y a une puissance dans la main du Seigneur. Il y a une puissance dans sa main. Il n'a pas parlé à ces gens-là. Il n'a pas parlé. Il a parlé à la femme. Il a dit à la femme, ne plaire pas. Mais ce qui transportait Jésus n'a pas parlé. Mais quand ils ont vu que le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs, Adonai, le maître de l'univers, quand il a vu qu'il a touché les cercueux, eux-mêmes, ils se sont arrêtés. Oh, j'ai pris ce matin que le diable s'arrête dans ta vie. J'ai pris ce matin que les sorciers s'arrêtent dans ta vie. J'ai pris ce matin que la malédiction s'arrête dans ta vie. J'ai pris ce matin quand Jésus te touche, quand Jésus te touche, quand Jésus te touche, quand Jésus te touche, que ce qui allait t'enterrer s'arrête. Que ce qui allait t'enterrer s'arrête. Oh, j'ai pris ce matin quand Jésus te touche que ce qui allait enterrer ton foyer s'arrête. Que ce qui allait enterrer ton mariage s'arrête. Que ceux qui allaient enterrer tes fiançailles s'arrêtent. J'ai pris ce matin, quand Jésus va te toucher, que c'est lui qui s'est préparé à enterrer ton ministère. Qu'il s'arrête. Qu'il s'arrête. Qu'il s'arrête. Qu'il s'arrête. J'ai dit qu'il s'arrête. Je ne sais pas si c'est un avocat. Je ne sais pas si c'est un juge. Je ne sais pas si c'est le gouvernement français. Je ne sais pas si c'est le maire de ton arrondissement. Je ne sais pas si c'est le jour ou la nuit. J'ai dit que c'est un complot. J'ai dit que c'est une réunion. Que Jésus se touche et qu'il s'arrête. Qu'il s'arrête. Je dis que ce matin, il y a un cortège de morts qui doit s'arrêter. Qui doit s'arrêter. Je dis ce matin. Pas demain, je dis ce matin. Pas ce soir, je dis ce matin. Pas avant la fin de cette réunion. Je dis maintenant, il y a un cortège qui s'arrête. Je dis qu'il y a un cortège qui s'arrête. J'ai dit à un cortège qui s'arrête. Regarde ton voisin. Dis-lui, ça peut commencer. Mais ça n'ira pas jusqu'à la fin. Dis, ça peut commencer. Ça ne veut pas dire que ça va aller jusqu'à la fin. Qui leur a dit ? Qui leur a dit ? S'ils commencent un combat dans ta vie, ils vont t'achever. Qui leur a dit ? Qui leur a dit ? Qui leur a dit ? S'ils commencent à te toucher, ils vont finir leur projet macabre. Qui leur a dit ? Qui leur a dit ? Parce qu'ils s'appellent qui ? Parce que qui est leur Dieu ? Parce que quelle est la source de leur puissance ? Qui leur a dit ? S'ils commencent à te déstabiliser, ils vont aller jusqu'à la fin. Qui leur a dit ? S'ils conçoivent le projet de détruire ta vie, de détruire l'œuvre de Dieu. Qui leur a dit ? Que leur projet, même si ça a commencé, qui leur a dit que ça va aller jusqu'à la fin ? Qui leur a dit ? Alléluia. Je pensais que tu as clamé Jésus. Alléluia. 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 La Bible dit, Jésus, Jésus a parlé, a dit. Alléluia. Jeun homme. Jeun homme. Jeun homme. Lève-toi. Il a parlé à ses gens. A ses garçons. Quand je regarde la parole de Dieu. Le Saint-Esprit a commencé à l'histoire. A dit, il y avait une veuve. A Naïm. Et il y avait un mort. On allait enterrer. Mais quand le Seigneur lui parle, il ne dit pas mort, lève-toi. Il dit, jeune homme, lève-toi. Alors qu'il est encore cadavre. Alors qu'il est dans le circuit. Le Seigneur parle dans la dimension prophétique. Le Seigneur parle dans la dimension prophétique. Il dit, vous vous l'appelez mort, mais moi je l'appelle jeune homme. On t'appelle mort, mais moi je t'appelle femme mariée. On t'appelle mort, mais moi je t'appelle homme marié. On t'appelle mort, mais moi je t'appelle la femme qui accouche. On t'appelle sans papier, je ne sais pas quoi. On t'appelle rebelle. On t'appelle, je ne sais pas comment on t'appelle. Laisse-le t'appeler comme il veut. Laisse la ville t'appeler comme il veut. Pour les gens de Naïm Il transportait un mort Mais pour Jésus Il transportait un jeune homme Un jeune homme Un jeune homme Jésus t'appelle pour appeler la vision Jésus te parle pour provoquer la chose Alléluia Voilà pourquoi ne sois pas étonné Ne sois pas étonné Quand tu ne travailles pas Jésus ne t'appelle pas trop Ne lui dis pas Tu veux me minimiser Tu veux te moquer de moi Non Ne sois pas étonné Parce que Jésus ne te parle pas à toi Il parle au potentiel qui est caché Il parle à ce qui est caché Il parle à son don qui est caché Voilà pourquoi quand il regardait Il voyait au-delà des situations Il voyait au-delà de la circonstance Il regardait Il dit la vie, le voie est mort Mais moi je vois un jeune homme Je ne sais pas ce que Paris voit quand il te regarde Je ne sais pas ce que Paris voit quand il te regarde Je ne sais pas ce que Paris voit Quand il te regarde Je ne sais pas ce que ta famille voit quand il te regarde Je ne sais pas ce que ta belle famille voit quand il te regarde Je ne sais pas Je ne sais pas ce que les prophètes et les autres voient quand il te regarde Mais quand Jésus te regarde Il te regarde Il te regarde Il te regarde Il voit la résurrection Il voit la résurrection Il voit la résurrection Quand Jésus te regarde Il te parle Selon ta prochaine saison Il te parle Selon la prochaine dimension Il te parle Pour t'attirer Alléluia Quand Jésus te parle Quand Jésus te parle Quand Jésus te parle Quand Jésus te parle Il te parle pas au présent Il te parle pas au présent Il te parle ici Pour que tu montres Et tu ailles chercher ce qu'il a dit Tu sais dans le monde On nous a collé des noms On nous a appelé des noms Parfois même dans nos propres familles On nous a appelé beaucoup de noms Il y a des gens qui sont nés la nuit On les a appelés un visiteur qui n'est pas intelligent Je ne sais pas comment traduire ça Alléluia Parce qu'il est né la nuit Il y a des gens Parce que tu es né Les jours où il y avait la pluie On t'a donné beaucoup de noms Alléluia A l'école On t'a donné beaucoup de noms Juste parce que tu as échoué un seul examen Un seul examen Juste un seul examen A Paris n'en parlons pas Allo Paris Je ne sais pas si ça existe toujours Allo Paris On t'a donné des noms Alléluia Laisse-les t'appeler comme ils veulent L'essentiel c'est que ce matin Le Seigneur t'appelle prophétiquement Il t'appelle prophétiquement Alléluia Et la Bible dit Il a dit jeune homme Genome Et quand il a appelé jeune homme Il a communiqué la vie Voilà pourquoi Simon Pierre Dans Jean chapitre 6 Verset 68 Il lui a dit Seigneur A qui irions-nous ? Parce que c'est toi Qui as les paroles Qui donnent la vie Voilà pourquoi il parle Pour que la vie vienne Là où il n'y avait pas de vie Voilà pourquoi il parle Pour que la délivrance vienne Là où il n'y avait pas de délivrance Voilà pourquoi il te parle Avant que la chose arrive Voilà pourquoi il te parle Avant que tu ne vois Alléluia J'ai pris que ce matin Qu'il te parle J'ai pris que pendant les 21 jours Qu'il continue à te parler Comme il a toujours fait d'habitude Dans cette maison Alléluia Quelqu'un acclame Les dieux Des résurrections Alléluia 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 Et la Bible dit Le jeune homme s'est levé Il s'est assis Celui qui était mort S'est levé Et s'est assis So j'ai pris ce matin Que ce qui était couché Dans ta vie S'élève et s'assoie J'ai pris que ça s'élève Et que ça s'assoie Alléluia Et la Bible dit Il a commencé à Les gens de la ville Ont commencé à glorifier A bénir le Seigneur Alléluia A bénir le Seigneur Ils ont commencé A donner gloire à Dieu Alléluia Ce que je voulais te dire Ce matin C'est vrai C'est vrai Ce garçon était mort C'est vrai Les dieux avaient commencé C'est vrai Que les dieux étaient finis A la maison C'est vrai Que le cortège s'est levé C'est vrai Que les gens Allé A l'entérément Mais il y a une chose C'est aussi vrai Que ce qui avait commencé N'est pas allé jusqu'à la fin Ce qui est aussi vrai C'est que Tout le monde savait Que nous allons comme ça Nous laisserons l'enfant là-bas Et nous rentrerons Et l'entérément C'était la fin de l'histoire L'entérément C'était la fin de ces garçons Ils ont commencé à pleurer Ils ont lavé les morts Ils ont observé les dieux Ils ont pris le cercueil Ils partaient Avec la conviction De ce qu'ils savaient faire Ils étaient convaincus De ce qu'ils faisaient Il y en avait d'ailleurs Qui commençaient déjà A aller chercher la boisson Chercher la nourriture Parce qu'ils savaient Qu'au retour De l'enterrement Nous allons partager un verre Et nous allons partir Il y en a qui commençaient déjà A voir comment nous allons Consoler la verre Il y en a qui savaient Mais seulement Leur projet N'était pas allé jusqu'à la fin Alléluia Voilà pourquoi je t'ai dit Ça fait commencer Mais cela ne veut pas dire Que ça va aller jusqu'à la fin Vraiment pourquoi Ce matin Je ne sais pas C'est qui cette personne là Qui Dieu m'a envoyé ce matin Pour que je lui dise Que même si ça a commencé A te faire pleurer Ça n'ira pas jusqu'à la fin Je ne sais pas Si c'est une maladie Je ne sais pas Si c'est une situation Des foyers Je ne sais pas Si c'est une situation Des enfants Je ne sais pas Ça a commencé A te bousculer Ça a commencé A t'agiter Alléluia Les gens ont commencé Déjà à parler Mais je suis venu Pour te dire Avec le mandat Que Dieu m'a donné Avec l'onction Qui est dans cette maison Je prends l'autorité Sur base De cette onction Sous laquelle Je me place maintenant Sous le leadership Je me place Sous le leadership Pour exercer l'autorité Parce que l'autorité Est bien exercée Quand on te l'a donné Parce qu'on m'a donné Le micro J'ai reçu l'autorité Que Dieu a placée Sur la maison Pour parler dans ta vie Pour prophétiser Dans ta vie Et je mets une fin Au nom de Jésus A cette situation Alléluia Ça peut commencer Ça n'ira pas Jusqu'à la fin Qui leur a dit S'ils commencent Ils vont aller Jusqu'à la fin Alléluia Tu sais pourquoi Ça ne peut pas Aller jusqu'à la fin Parce que tout le monde C'est pourquoi Ça ne peut pas aller Jusqu'à la fin Dans l'Apocalypse Chapitre 22 Verset 13 La Bible dit Je suis l'alpha Et l'oméga Les premiers Et les derniers Les commencements Et la fin Tout le monde N'est pas alpha Et oméga Ils peuvent essayer D'être alpha Ils peuvent essayer Ils peuvent bricoler Ils peuvent provoquer Des situations Ils peuvent commencer Mais la fin Ne leur appartient pas La fin Ne leur appartient pas La fin Ne leur appartient pas Alléluia Voilà pourquoi Je suis venu te dire Relève ta tête Relève ta tête Relève ta tête Voilà pourquoi Je suis venu te dire Ne sois pas découragé Juste parce qu'il y a Un combat qui a commencé Juste parce qu'il y a Une situation difficile Qui a commencé Ne sois pas abattu Ne sois pas désespéré Ne sois pas découragé Parce qu'il y a Une situation Qui a commencé Cette situation Qui a commencé ne s'appelle pas Jésus Ne s'appelle pas Alpha et Omega Ça peut commencer Mais ça peut ne pas arriver à la fin Parce que quand ça rencontre Jésus Le véritable Alpha et Omega C'est lui qui commence et qui met fin La situation peut changer La situation peut changer Lèvons-nous dans la présence de Dieu Lèvons-nous dans la présence de Dieu Parce qu'il y a une onction Il y a une onction ce matin ici Il y a une onction ce matin ici Pourquoi tu attends Pourquoi tu ne commences pas à lui parler Il y a une onction ce matin à ce lieu Il y a une onction ce matin à ce lieu Il y a une onction ce matin à ce lieu L'onction pour mettre fin L'onction pour mettre fin L'onction pour mettre fin Il y a une onction à ce lieu ce matin Jésus Vait rencontrer la vie de quelqu'un Jésus va rencontrer la situation De quelqu'un Jésus 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 Il veut rencontrer la vie de quelqu'un Il veut rencontrer la vie de quelqu'un Il veut rencontrer la vie de quelqu'un Ce matin Ce matin Pendant que nous allons l'adorer Pendant que nous allons élever nos mains vers lui Attends-toi Attends-toi à être touché Attends-toi à être visité Parce que Jésus veut arrêter Il veut arrêter ce cortège Hallelujah 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 Oh Come on, come on, come on, come on Il veut rencontrer la vie de quelqu'un 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alléluia. Commence à dire à Jésus, ça ne doit pas aller jusqu'à la fin. Ça ne doit pas aller jusqu'à la fin. Dis à Jésus, c'est toi, c'est toi l'alpha et oméga. C'est toi l'alpha et oméga. C'est toi. Ce n'est pas un homme. Commence à dire au Seigneur, même si ça a commencé, je crois, je crois, je crois, je crois, je crois, je crois, je crois. Je crois, je crois, je crois, je crois, je crois, je crois, je crois que tu peux l'arrêter. Je crois que tu peux l'arrêter, Seigneur. Je crois que tu peux l'arrêter. Dis à Jésus, même si la maladie a commencé, elle n'ira pas jusqu'à la fin. Dis à Jésus, même si ça a commencé, ça n'ira pas jusqu'à la fin. Dis à Jésus, même si ça a commencé dans ma vie, même si ça a commencé dans ma maison, même si ça a commencé, ça n'ira pas jusqu'à la fin. Ça n'ira pas jusqu'à la fin. Ça n'ira pas jusqu'à la fin. Alléluia. 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 Qui leur a dit que s'ils commencent, ils vont aller jusqu'à la fin? Qui leur a dit que s'ils commencent, ils vont aller jusqu'à la fin? Ma Bible me dit que c'est Dieu. Qui est celui, quand il commence l'œuvre, il amène à la chèvre. Alléluia. Les hommes peuvent commencer leur œuvre. L'ennemi peut commencer son œuvre. Il n'est pas oméga. Il n'est pas l'alpha et l'oméga. Alléluia. Maintenant, si tu es capable, lève seulement la main. Vers ton Dieu. Si tu crois que tu as quelque chose, Que tu fais que le Seigneur arrête ce matin. Ce qui ne vient pas de lui. Si tu as discerné que ça, ça ne vient pas de Dieu. Si tu as discerné que ça, ce n'est pas la volonté d'élire. Là où tu es, lève seulement la main. Je voulais faire l'appel, mais ce n'est pas nécessaire que tu viennes en avant. Même là où tu es, l'onction de Dieu peut venir à toi. Souviens-toi ce matin, c'est Jésus qui vient vers toi. Souviens-toi ce matin, tu n'es pas comme la femme qui perdait du sang. Tu ne presses pas la foule. Ce matin, c'est Jésus qui vient dans ta ville. Ce matin, c'est Jésus qui vient dans ta maison. Ce matin, Alléluia. Lève seulement les mains. Sois concentré devant le Seigneur. Parce que le Saint-Esprit va commencer à circuler dans cette salle. L'Esprit de Dieu va commencer à circuler dans cette salle. Moi, je le vois déjà commencer à circuler. Holy Ghost, come on, I give you praise now. I give you praise now. I give you praise now, Lord. I give you praise now, Lord. Seigneur, merci de toucher maintenant. Merci de toucher maintenant. Merci de toucher maintenant ton peuple. Ne sois pas distrait. Le Seigneur est en train de passer. Il te touche. Il de васemploie, il va arrêter la situation. Là où tu es, Que le Seigneur te touche maintenant. Que le Seigneur te touche maintenant. Que le Seigneur te touche maintenant. Maintenant, il y a une anxion maintenant, il y a une anxion pour briser la mort. Il y a une anxion de résurrection. Il y a une anxion de résurrection. Là où tu es, re-çois. Re-çois maintenant. Re-çois maintenant. Re-çois mon frère, re-çois ma soeur. Que le Seigneur te touche maintenant! Que le Seigneur te touche maintenant! Que le Seigneur te touche maintenant! Il te touche maintenant. Saint-Esprit de Dieu. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'a plus d'appui. Il n'a plus d'appui, Seigneur. Les hommes l'ont rejeté. Les hommes ont tourné les dos. Les hommes l'ont abandonné. Mais toi, tu es son Dieu. 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 Touche-le maintenant. Touche-le maintenant. Touche-le maintenant. Au nom de Jésus. Touche-le maintenant, Seigneur. Touche-le maintenant. Touche-le maintenant. Touche-le maintenant. Touche-le maintenant, Seigneur. Il te touche maintenant Il te fait du bien Longue son de Dieu sur toi ma sœur Maintenant Longue son de Dieu Longue son de Dieu Pour arrêter Pour arrêter Ce que Dieu n'a pas commencé On arrête ça aujourd'hui On arrête ça aujourd'hui On arrête ça aujourd'hui On arrête ça aujourd'hui Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Alléluia 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 Le vent qu'on met vers lui C'est juste un signe d'abandon La Bible dit Je veux que les hommes prient en tout lieu En élevant leurs mains vers le Seigneur En élevant Ce n'est pas de la gymnastique C'est la parole du Seigneur Il dit Je veux que les hommes prient en élevant leurs mains Alléluia En élevant leurs mains Alléluia Alléluia Il y a quelqu'un qui est ici ce matin C'est pour toi que le Seigneur a parlé Moi je ne te connais pas Mais c'est parce que le Seigneur a vu quelque chose qui a commencé dans ta vie Le Seigneur n'aime pas ça Il n'aime pas ce qu'il voit Il est tellement émis de compassion Lève seulement les mains Parce que le Saint-Esprit m'a dit qu'il va toucher encore Le Saint-Esprit m'a dit qu'il veut passer encore Il veut passer encore Sois préparé Il veut passer encore Sois préparé Parce qu'il y a une vague de l'esprit Je vois une vague de l'esprit qui est en train d'arriver Sois préparé Sois préparé Sois préparé Il y a une vague de l'esprit Il y a une vague de l'esprit Il y a une vague de l'esprit Tu n'as pas besoin de ma main Tu as besoin de la main de Jésus Tu n'as pas besoin de ma main Tu as besoin de la main de Jésus Pendant que moi je vais prier le Père Pendant que je vais prier le Seigneur Et le Saint-Esprit va te visiter mon frère Le Saint-Esprit va te visiter ma soeur Saint-Esprit de Dieu je t'honore Saint-Esprit de Dieu je te dis merci Saint-Esprit de Dieu je te bénis Je te dis merci Maintenant que tu veux passer dans cette salle Maintenant que tu veux passer Tu localises cette personne Tu localises cette personne Tu localises cette personne Et tu commences à la toucher Elle est saisie maintenant Elle est saisie maintenant Elle est saisie 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 Par le Seigneur Au nom de Jésus Alléluia Maintenant je prie Maintenant je prie Au nom de Jésus Je prie maintenant au nom de Jésus Pour ordonner Pour ordonner A la mort Qui touchait tes affaires De libérer ta vie De libérer ta vie Tout ce qui était mort dans ta vie Nous commandons maintenant La puissance de la résurrection Pour le projet de Dieu Tout le projet de Dieu Qui était mort dans ta vie Tous les plans de Dieu Qui commençaient à mourir dans ta vie Nous appelons la vie maintenant Nous appelons la vie maintenant Nous appelons la vie maintenant reçois la vie 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 au nom de Jésus nous venons maintenant arrêter tout cortège tout cortège qui allait enterrer qui allait enterrer les rêves de Dieu dans ta vie même s'il partait déjà aujourd'hui au nom de Jésus le cortège s'arrête au nom de Jésus le Seigneur parle à ton rêve le Seigneur parle à ta santé le Seigneur parle à ta situation le Seigneur parle à ton dossier dans ce bureau là-bas où tu l'as déposé le Seigneur parle à ton couple maintenant le Seigneur parle à ton foyer maintenant le Seigneur parle à tes affaires maintenant Le Seigneur parle à tes enfants maintenant Et le Seigneur dit lève-toi 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 Que ta santé se lève Que ta vie se lève Que ton foyer se lève Au nom de Jésus Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Je ne sais pas Bishop Si je peux prier pour trois personnes C'est bien Ma sœur vient Il y avait une sœur qui était assise ici Oui maman vient Il y avait une sœur qui était assise Alléluia Alléluia Mon frère vient Merci Merci Je vous remercie. 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 Je vous remercie.